Merci beaucoup. Nous parlons beaucoup de techniques et je me demande s'il n'y a pas aussi une dimension économique dans notre réflexion. Une exploitation agricole et une entreprise comme une autre. Et finalement ce qu'on demande à nos agriculteurs aujourd'hui c'est d'évoluer vers de nouvelles techniques. Pour évoluer vers de nouvelles techniques il faut savoir investir. Il faut avoir la capacité économique d'investir. Donc est-ce que ce sujet là n'est pas également lié à celui du revenu des agriculteurs ? Avec des revenus meilleurs ils dégageraient une trésorerie différente qui permettrait de se rémunérer et d'investir dans de nouveaux outils, d'investir dans de nouvelles façons de s'investir, de faire des efforts pour aller vers de nouvelles techniques. Qu'en pensez-vous ? Pour ma part je pense que c'est évident. Je pense sincèrement que c'est évident. Aujourd'hui les agriculteurs ont conscience que finalement ce sont les premiers de la chaîne alimentaire mais les derniers de la chaîne économique. Et effectivement du coup il est évident que l'innovation passe aussi par l'investissement. Après il y a des innovations qui ne demandent pas forcément beaucoup d'argent non plus. Je veux dire choisir la bonne semence parce qu'elle est plus résistante à certaines maladies qu'on rencontre chaque année sur nos territoires ça ne coûte pas forcément plus cher. Ne plus labourer ça ne coûte pas forcément plus cher. Mais après attention parce que quand on ne laboure plus on a des effets secondaires et les effets secondaires on n'a plus de moyens de les gérer. Ou il faut investir pour les gérer autrement. Et donc du coup en fait comme mes camarades viennent de le dire tout est extrêmement lié et très complexe. Donc aujourd'hui on retire toujours des solutions qui étaient les solutions les plus usitées par les agriculteurs. Je vais donner un cas concret. Aujourd'hui au niveau des ravageurs du sol, nos semences, la génétique aujourd'hui travaille mais il faut laisser le temps à la génétique pour qu'elle puisse nous assurer de la génétique résistante aux ravageurs du sol. Les traitements de semences aujourd'hui sont retirés au fur et à mesure du marché. Et à côté de ça on nous dit il faut mettre des couverts, il ne faut plus labourer etc. Parce que c'est ce que la société demande. Mais c'est le fait de mettre des couverts et de ne plus labourer ne nous permet plus de gérer les ravageurs du sol. Et donc du coup on est toujours dans, en fait pour résumer, moi ce que j'apprends à mes étudiants c'est toujours à essayer, enfin ce que j'essaye de leur apprendre, c'est essayer de choisir la moins mauvaise décision. On est tout le temps là-dedans. Et la moins mauvaise décision pour des enjeux environnementaux, des enjeux techniques, des enjeux agronomiques et des enjeux économiques parce que ce sont ces quatre sphères-là qui participent à la durabilité et à la robustesse de l'exploitation. Donc on est tout le temps dans ce choix de la moins mauvaise décision.